Pierre Boinard, là je vous trouve dans les rues de Lyon. Vous êtes avec votre casque SFDT, vous distribuez les tracts, vous faites signer des pétitions, c'est le pouvoir d'achat des retraités. Vous, quel est le montant de votre pension ? Donc j'ai une retraite de la Sécurité sociale de 720 euros et avec une retraite complémentaire, j'arrive tout juste à 1120 euros par mois. On peut vivre avec 1120 euros par mois ? Alors je ne peux pas faire des excès avec 1120 euros, même un petit peu moins. Et je suis obligé d'habiter dans une résidence pour personnes âgées où les loyers sont moins élevés que dans les autres logements. Et puis, sans permettre non plus de voyager, de l'aller au restaurant, des choses comme ça que les personnes âgées et les personnes qui ont une bonne retraite, eux, pourraient se permettre. Vous, dans votre commune, je crois que vous habitez Saint-Fond, vous trouvez des retraités, hommes ou femmes, qui sont dans vos situations ? Alors, effectivement, à Saint-Fond, il y a beaucoup de retraités qui sont dans cette situation-là. Ceux qui ont travaillé dans la chimie ont peut-être des avantages un peu par rapport aux autres, mais il y en a beaucoup qui sont quand même aussi... La commune de Saint-Fond est quand même une des communes les plus pauvres par rapport au nombre d'habitants du Rhône. Est-ce que vous pensez que dans notre société, les personnes âgées et les retraités sont considérées comme ils le devraient ? Alors, ils ne sont pas considérés comme ils le devraient. Ils sont fonctionnés de toutes sortes de manières. Et en plus, ils sont mal considérés parce qu'on leur fait croire, dans l'opinion, que ce sont des nantis. Ce qui n'est pas du tout le cas puisque, de toute façon, ils ont cotisé toute leur vie. Et même ceux qui ont une retraite honnête, disons, ils ne l'ont pas volée. Enfin, voilà. En rapport aux promesses ou au programme du président de la République, et c'est ma dernière question, vous pensez qu'il va dans le sens des retraités ? Alors, il ne va pas du tout dans le sens des retraités. Il n'a rien fait de très positif pour empêcher que les retraites augmentent. Il y a eu l'histoire de l'indexation sur les prix qui n'a même pas été maintenue alors que nous, nous demandons l'indexation des retraités sur les salaires. Donc là aussi, on est loin du commun. Vous pensez que d'ici la fin de sa mandature, d'ici deux ans, ça peut avancer ? Alors moi, je n'ai pas du tout confiance dans ce gouvernement parce qu'on a dit que Macron était le président des riches, ce qui n'est pas complètement faux. Et je crois qu'on a intérêt à se mobiliser pour essayer de faire progresser les choses et faire changer les choses aussi en faveur des retraités qui ont quand même bien, qui en plus jouent un rôle très important dans la société aujourd'hui parce qu'ils sont très impliqués dans les associations et ils se tuent beaucoup des petits-enfants. Et puis donc ils sont contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils ne sont pas inactifs ? Ils ne sont pas inactifs. Ils ne sont pas non plus improductifs, même si c'est pas sur le plan économique qui a proprement parlé. L'avis que vous développez, c'est un avis personnel ou vous pensez qu'il est partagé par d'autres militants et militantes de la CFDT ? C'est un avis qui est partagé par beaucoup de militants, y compris ceux de la CFDT, mais aussi dans d'autres syndicats et dans d'autres formations de retraités. C'est parti. C'est parti.